Que ce soit de jour, de soir ou de nuit, les travailleurs consacrent près de la moitié de leur vie éveillée au travail. Les organisations qui affichent un rendement élevé font affaire avec des experts en ressources humaines qui utilisent toute leur expertise pour allier les personnes autour des valeurs et de la stratégie de l'entreprise. Au Québec, près de 10 000 CRHA et CRIA participent activement au maintien de l'équilibre entre le bien-être des employés et la réussite des organisations. Ces experts en gestion des ressources humaines sont reconnus pour leur maîtrise des enjeux de l'organisation et pour leur contribution active à son développement. Ces CRHA et CRIA se démarquent par l'excellence de leur savoir-faire. Ils maintiennent leurs compétences à jour, dynamisent la croissance de leur organisation, affirment leurs valeurs professionnelles, respectent un code de déontologie qui guide leur conduite dans l'exercice de la profession et assurent la protection du public. Voilà le gage de crédibilité des CRHA et des CRIA. C'est d'ailleurs pourquoi plus des trois quarts des dirigeants d'entreprises du Québec privilégient l'embauche de membres de l'Ordre comme responsables de la gestion des ressources humaines. Oserez-vous faire la différence? En devenant membre, vous accéderez à des ressources exclusives 24-7 pour que vous soyez. Vous resterez au sommet de votre pratique professionnelle. Les organisations d'aujourd'hui et celles du futur subiront d'importantes transformations. Les experts en gestion des ressources humaines sont des leaders organisationnels. Leur présence à la table des décideurs permet aux organisations de voir clair et de voir loin. Être CRHA ou CRIA, c'est avoir le pouvoir de faire la différence. Joignez-vous aux experts. Devenez CRHA ou CRIA. Bonjour et bienvenue au webinaire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je me présente. Marie-Ève Girard, CRHA, conseiller Relève et rayonnement de la profession à l'Ordre. Je suis en compagnie de ma collègue Amélie Brassard, conseiller Recrutement des nouveaux membres. Et aujourd'hui, nous regarderons ensemble la plus-value d'être CRHA et les étapes pour accéder aux titres. Ce webinaire sera d'une durée d'environ 30 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. On vous invite d'ailleurs à utiliser la fenêtre réservée à cet effet en bas à gauche de votre écran. Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Alors, voici à l'écran le plan de match. Tout d'abord, petite introduction sur la mission de l'Ordre, les avantages de porter le titre et les services qui vous seront offerts. Et pour ma part, je vous parlerai de la demande d'admission, des normes d'admission, de l'examen d'équivalence et des tarifs. Donc, sans ne plus attendre, débutons. Oui. Alors, qui sommes-nous? L'Ordre regroupe près de 10 000 de CRHA et CRIA. C'est une grande fierté car nous sommes un ordre à titre réservé et non pas à titre exclusif, tel que les avocats, les notaires ou les médecins qui sont les seuls autorisés à poser des actes professionnels selon la loi. Donc, il n'est pas obligatoire de porter le titre de CRHA ou de CRIA pour pratiquer la profession, mais c'est aujourd'hui un titre reconnu dans le monde des affaires et par le fait même un atout considérable lorsque vient le temps de se trouver un emploi. Pour votre information, au Québec, nous comptons 26 professions à titre réservé, telles que les hygiénistes dentaires, les conseillers d'orientation, les psychologues et bien sûr, nous. Pour terminer, nous sommes le deuxième plus grand regroupement de professionnels ARH au Canada, derrière le HRPA en Ontario et le cinquième regroupement ARH dans le monde entier. Existant depuis 1973, l'Ordre est le seul organisme à décerner les titres de conseiller en ressources humaines agréées, CRHA, et de conseiller en relations industrielles agréées, CRIA, aux professionnels en RH et en RI. Ces deux titres sont un saut de compétences reconnus par les employeurs du Québec. Pour votre information, il n'y a pas de différence entre les deux titres, c'est vraiment un choix individuel que vous aurez à faire. La mission première de l'Ordre est la protection du public. Pour y arriver, elle se divise spécifiquement en trois segments. Premièrement, les CRHA et les CRIA sont les experts dans leur domaine. Et c'est grâce à leur savoir-être et à leur savoir-faire que les organisations du Québec améliorent constamment leur performance. Deuxièmement, les membres de l'Ordre maintiennent leurs compétences à jour, suivent les tendances, restent à l'affût des développements du monde du travail. Ce sont donc eux les mieux placés pour éclairer les décisions organisationnelles reliées au capital humain. Finalement, comme tout ordre professionnel, l'Ordre réglemente l'exercice de la profession pour la protection du public. Comment? Par l'établissement de règles et de normes de pratiques professionnelles, et ce, dans le but d'encadrer le travail des CRHA et des CRIA. Statistiques intéressantes, suite à notre dernier sondage CROP 2016, près de trois quarts des dirigeants d'entreprises du Québec ont indiqué faire davantage confiance à un CRHA ou un CRIA qu'un professionnel non-membre de l'Ordre. Et aussi, 82% nous ont dit que travailler avec un CRHA ou un CRIA augmente les chances de réussite de leur organisation. Et pourquoi? Donc, quatre points distinguent un membre de l'Ordre d'un non-membre. Tout d'abord, tous les CRHA et les CRIA sont soumis à un code de déontologie qui guide les membres dans l'exercice de leur profession. On retrouve des règles reposant sur des valeurs, telles que le respect, la confiance ou l'honnêteté. Des devoirs et des obligations, telles que la tenue au secret professionnel, le devoir de compétence et d'intégrité, donc de toujours accepter des mandats en prenant compte de ses limites de temps et d'expertise. Ensuite, chaque membre doit se tenir à jour. On parle de 60 heures de formation continue par période de référence de trois ans. Troisième point, l'assurance responsabilité professionnelle protège votre employeur en cas de faute professionnelle et finalement, le processus d'inspection professionnelle, soit la surveillance générale de la pratique, un processus vraiment obligatoire en vertu du code des professions. Tous ces éléments sont le gage de qualité, le crédibilité, le CRHA et le CRIA. Et pour permettre à nos membres de se distinguer dans leur pratique, l'équipe de l'Ordre travaille à maintenir les compétences de ses membres toujours au sommet. Voici comment. Donc, vous avez à votre écran quelques avantages et des ressources réservées aux membres. Vous d'abord, un portail web qui rassemble des milliers d'articles spécialisés et des entrevues sur les tendances. On vous offre aussi une infolettre quotidienne nommée le Vigiexpress qui vous est offert à chaque matin. Vous y trouverez l'actualité du monde du travail et de l'emploi. Quatre fois par année, vous recevrez un magazine spécialisé, Revue RH, qui est vraiment le seul au Québec. Vous aurez aussi droit à un vaste programme d'activités de formation dans différents champs de compétences ou d'intérêts. Un service d'offres d'emploi, emploi RH, plus de 1000 offres d'emploi par année. Des rabais, des privilèges particuliers avec nos partenaires, etc. Bien sûr, la force du réseau permettra de faire avancer votre carrière. On organise de nombreuses soirées réseautage pour que vous puissiez élargir vos possibilités de développement professionnel. C'est ce qui complète la première partie. Je laisse maintenant la parole à Annie. Merci Marie-Ève. Alors, bonjour à tous. Il me fait maintenant plaisir de regarder avec vous comment soumettre votre demande d'admission. Donc, le titre CRHA et CERIA est sujet à un processus d'évaluation très rigoureux. Ces titres attestent de la compétence, la crédibilité et l'intégrité des professionnels qui sont soumis à un code de déontologie et à des codes de conduite qui les guident dans leurs pratiques. Pour ces raisons, une personne qui désire devenir membre de l'Ordre doit respecter ce processus et doit répondre à des critères bien précis. Nous allons maintenant regarder ensemble les différents profils admissibles. Si nous nous référons au tableau suivant, vous pouvez voir les différents parcours d'admission. Je vous dirais que la première chose à valider est si vous avez un baccalauréat et dans quel domaine. Tout d'abord, si vous avez un baccalauréat en RH ou RI ou si vous êtes titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en gestion des ressources humaines, on parle ici d'un parcours de 42 crédits, vous avez un accès direct au titre. Il vous suffit simplement de compléter votre demande d'admission et de soumettre les documents requis. Si vous avez maintenant une maîtrise en RH et RI ou encore un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation gestion des ressources humaines, mais un parcours de 30 crédits minimum, ces diplômations vous donnent accès à l'examen d'équivalence. Donc, nous pourrons regarder ultérieurement les détails entourant l'examen. Finalement, si vous avez d'autres formations de premier, deuxième, troisième cycle universitaire ou encore des diplômes hors Québec, une analyse de votre profil doit être faite. Et les accès par équivalence de diplômation peuvent vous mener à la nécessité de réussir l'examen d'équivalence, mais également vous demander de l'expérience sur le marché du travail en RH et RI. Ce sont ici des cas plus particuliers qui demandent d'être étudiés par les admissions. Une fois que vous savez dans quel profil vous vous situez, il est maintenant facile de choisir votre bon formulaire d'admission qui se trouve sur la page portailrh.org, barre oblique, formulaire, comme vous pouvez le voir également à l'écran. Vous y trouverez d'ailleurs sur cette page toutes les informations nécessaires pour remplir votre formulaire et nous fournir les bons documents pour l'analyse de votre dossier. Si toutefois vous ne correspondez pas aux critères précédents, vous pouvez communiquer avec nous directement par courriel. Vous pouvez voir nos coordonnées à l'écran d'ailleurs. Et vous aurez probablement la chance de discuter de votre admissibilité avec Catherine et Kelly, deux gentilles dames qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Maintenant, regardons ensemble l'examen d'équivalence. Pour ceux et celles qui ont un profil leur donnant accès à l'examen d'équivalence, cette information vous sera d'une grande importance. Tout d'abord, l'examen est d'une durée de trois heures. Il contient 150 questions à choix multiples. Il est offert à Montréal et à Québec, deux fois par année. Et il est disponible en français ou en anglais, selon votre préférence. L'examen couvre l'ensemble des champs de compétence de la profession. Il porte donc sur les sept champs d'expertise, ce sur quoi vous serez évalué. Il vise à établir que vos connaissances sont équivalentes à celles d'un candidat qui possède un baccalauréat spécialisé en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles. Afin de bien vous préparer à l'examen d'équivalence, l'Ordre vous appuie dans votre processus d'études. Ainsi, pour vous aider à réviser, nous mettons à votre disposition une plateforme de préparation à l'examen qui comporte une variété d'outils d'apprentissage. Donc, vous pouvez voir à l'écran présentement, entre autres, des questionnaires d'évaluation. On vous offre des liens pertinents, des trucs et astuces et également un bulletin info-examen. Chacun de ces outils a été conçu pour vous permettre d'aborder les connaissances à acquérir sous des angles différents et ainsi varier les moyens de vous préparer à l'examen. Également, à noter que le prochain examen sera le 22 octobre 2016 et que la date d'inscription limite, date d'inscription, est le 29 août à 16 heures. Également, j'aimerais vous informer que si vous vous inscrivez au prochain examen, soit celui du 22 octobre, un webinaire vous sera offert pour vraiment analyser en détail tous les outils de préparation qui vous sont offerts. Et à titre informatif, le prochain examen aura lieu en mai 2017 et la date est encore à venir. En ce qui concerne maintenant la tarification à l'ordre, votre adhésion comme CRHA ou CRIA est renouvelée tous les 31 mars de chaque année. La première chose que vous devez savoir lorsque vous soumettez votre dossier est que vous avez des frais d'ouverture d'un dossier de 95 $. Par la suite, si vous devez faire l'examen d'équivalence, vous avez un frais d'inscription à l'examen de 395 $ plus taxe. En vous inscrivant à l'examen, vous avez ainsi accès à tous les outils de préparation dont je viens de vous parler, mais également tous les outils de l'ordre offerts à ses membres. Une fois que vous avez réussi l'examen, vous aurez la cotisation annuelle à payer et cette cotisation se trouve à être au prorata des mois restants de l'année. Pour ceux et celles qui ont un accès direct au titre, vous avez à payer la cotisation annuelle, toujours au prorata des mois restants de l'année. À noter que la cotisation annuelle est de 672,49 $ et elle a lieu du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Donc, par exemple, si vous décidez de devenir membre en juillet, le montant au prorata sera de 509,22 $. J'aimerais également vous faire part que nous avons une tarification avantageuse pour les nouveaux diplômés en RH et RE. Effectivement, tous ceux et celles qui viennent de terminer leurs études à temps plein depuis la dernière année profitent d'un tarif unique à 250 $ avant taxes, également au prorata des mois restants de l'année. Finalement, j'aimerais vous mentionner que le coût de votre cotisation est déductible dans votre déclaration de revenus. Et j'ai maintenant une bonne nouvelle à vous partager puisque vous avez assisté au webinaire « Pourquoi et comment devenir CRHA-CRIA? » Nous avons le plaisir de vous offrir gratuitement l'ouverture de votre dossier, une valeur de 95 $. Pour vous prévaloir de l'offre, nous vous invitons à envoyer votre dossier avant le 29 juillet prochain et à inscrire sur votre formulaire d'adhésion que vous avez assisté au webinaire. Alors, c'est maintenant la fin de notre présentation et je vous invite à poser vos questions directement dans l'espace clavardage en bas à gauche. Il nous fera un grand plaisir à Marie-Ève et moi de vous répondre. Donc, nous avons une première question de Stéphanie Girard. Alors, dans les quatre points qui distinguent un CRHA, que désirez-vous dire par processus d'inspection? Cela comprend quoi? Marie-Ève? Oui, bien sûr. Alors, un processus d'inspection professionnelle, c'est fait de manière aléatoire. Une fois par année, 15 % des membres de non-professionnels doivent, sont suivis, dans le fond, sont encadrés. Il y a vraiment une inspection qui est faite sur les lieux du travail du membre. Donc, vraiment, il y a une vérification pour voir si la pratique professionnelle est bien exécutée, si la tenue des dossiers est bien faite. Alors, vraiment, c'est une vérification de la pratique professionnelle. Merci. Alors, enchaînons avec la question numéro 2 de Annick Lefrançois. Bonjour. Dans mon cas, j'ai un bac en communication et une maîtrise en développement organisationnel. Je me situe alors dans le groupe 3. En fait, Mme Lefrançois, c'est sûr qu'on va vous demander de bien analyser votre dossier, mais à la lumière de ce que vous me dites, je crois que vous avez une maîtrise en RH et RI, ce qui vous amènerait alors dans le groupe 2. Donc, vous devriez avoir à faire l'examen d'équivalence. Mais ceci étant dit, une analyse plus complète de votre dossier doit être faite par les admissions. Enchaînons avec la question de Mme Laurence Soucy. Bonjour. Si le baccalauréat en RH a été obtenu en décembre, mais que nous n'avons pas signé pour être membre à la fin du programme, doit-on passer l'examen? Merci. En fait, si vous avez terminé votre bac en RH en décembre dernier, vous n'avez pas besoin de passer l'examen et vous avez encore la chance de profiter de la tarification au nouveau diplômé à 250 $ pour l'année en cours. Donc, je vous invite à soumettre votre candidature très rapidement. Une question de Mme Nathalie Douville. Si le bac autre, est-ce que l'envoi des notes sont toujours nécessaires? En fait, quand vous avez à soumettre votre candidature, si vous allez dans la section formulaire du site web, vous avez vraiment le détail de tout le matériel que vous devez fournir pour que votre dossier soit complet. Alors, dans votre cas, je vous invite à aller consulter en fonction de votre baccalauréat le nécessaire qui vous est demandé. J'ai également une question de Mme Saint-Louis. Lorsque j'ai terminé ma maîtrise en GPH, j'étais membre étudiante. Par la suite, je n'ai pas renouvelé. J'ai un BAA et une maîtrise en GPH, maintenant ICO et plus de 15 ans de pratique. Dois-je faire l'examen ou l'expérience peut-être suffisante? Écoutez, Mme Saint-Louis, ce que je vous invite à faire, ce serait de prendre nos coordonnées ou à la fin de nous, peut-être, nous fournir vos coordonnées pour qu'on puisse vous contacter parce que je pense qu'une discussion avec vous par téléphone serait beaucoup plus facile pour pouvoir mieux vous aiguiller. Vous avez un cas plus précis et on aimerait bien y répondre. Et nous avons également une question de M. Stéphane Tremblay. Quel est le taux de réussite à l'examen? Écoutez, c'est sûr que ça dépend de la pratique et de l'étude de chaque candidat, mais je vous dirais que le taux de réussite à l'examen est toujours très élevé et répond aux attentes, si on peut dire, estimées en termes de taux de réussite. Je n'ai malheureusement pas de taux à vous fournir, mais je vous dirais que si vous vous préparez bien à l'examen, les chances de réussite sont de votre côté. On aime quand même indiquer que ça vous prend environ de 40 à 50 heures d'études pour vous préparer à l'examen d'équivalence. C'est vraiment un examen qui est sérieux, qui demande une certaine étude rigoureuse avant de passer l'examen. Mais lorsque vous appliquez de 40 à 50 heures habituellement, les taux de satisfaction et de passation sont bien. Et je vois qu'on a fait le tour de nos questions. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'ajouter à poser une question de dernière minute? Nous en avons une qui se joint à nous. Madame Angelica Siocanu, je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom de famille. Bonjour, je suis dans un congé de maternité. Est-ce que c'est le même prix pour cette année? C'est une excellente question. En fait, si vous devenez membre de l'Ordre, la tarification pour un nouveau membre est la même. Par contre, si vous étiez membre de l'Ordre et vous étiez en congé de maternité, évidemment, nous offrons une tarification particulière pour nos membres qui sont en congé de maternité. Mais pour les nouveaux membres, la personne doit se soumettre à la tarification qui est présentement en vigueur. Nous avons une autre question qui s'ajoute de Mme Stéphanie Girard. Si je comprends bien, avec un bac en RH RI, me permet de passer CRHA automatiquement. Mais je dois souscrire dans un délai pour avoir à faire l'examen. En fait, si vous avez le baccalauréat en relations industrielles ou en ressources humaines, à ce moment-là, oui, vous avez accès directement au titre. Est-ce que vous devez souscrire dans un délai pour pouvoir en faire? Non. Alors, à ce moment-là, quand vous avez le baccalauréat qui amène directement vers le titre de CRHA ou de CRIA. J'aimerais juste apporter une précision. Si ça fait plus de trois ans toutefois que vous avez terminé votre baccalauréat, on va vous demander davantage d'informations, simplement pour s'assurer que depuis les trois dernières années, vous êtes resté à jour dans le domaine des RH RI. Donc, dans les trois, si ça fait moins de trois ans, on vous demande l'information, comment dire, standard. Par contre, plus de trois ans, on va avoir besoin d'un CV détaillé puis de références également de vos employeurs. Nous avons une question de Mme Laurence Soucy. Sur le formulaire d'inscription, l'Université du Québec à Rimouski n'apparaît pas dans les choix. Est-ce que ça signifie que le baccalauréat n'est pas reconnu? En fait, ce que ça signifie, c'est que ceux qui apparaissent dans des choix, je ne sais pas de quel type d'inscription vous parlez. Par contre, il faut vraiment s'y fier au nom des universités. Donc, ça veut dire tout simplement que vous n'embarquez peut-être pas dans les 42 crédits qui vous donnent un accès direct au titre, mais que votre baccalauréat est reconnu et vous apporterait peut-être, vous demanderaient peut-être de faire l'examen. Je vous invite toutefois peut-être à contacter, comme je parlais, Catherine et Kelly, à nos coordonnées qui sont présentement à l'écran, puis elles pourront regarder avec vous le détail sans problème. Est-ce que nous avons d'autres questions auxquelles on pourrait vous aider, répondre? Je crois que nous avons fait le tour. Excellent. Alors, nous tenons à vous remercier grandement de votre présence à ce webinaire. Nous tenons également à vous rappeler que vous avez jusqu'au 29 juillet prochain pour vous prévaloir de l'offre sans les frais d'ouverture de dossier si vous envoyez votre demande d'admission. Et voici à nouveau nos coordonnées à l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, ça va nous faire grand plaisir d'y répondre. Donc, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup. Au plaisir de vous compter parmi nos futurs membres. Merci.